Toujours en direct du Bar Allé avec la propriétaire. Alors, introduisez-vous si j'ose dire. Bar Allé, bar pour le prénom et aller pour le nom de famille. Non, qui êtes-vous ? Tu vas là, je te prie. Bonjour Nicolas, moi c'est Pascal, j'appelle Pascal Auline. Et voilà, j'ai créé ce concept du Bar Allé il y a 7 ans maintenant. Voilà, donc le Bar Allé c'est un Bar Allé mais pas que, il y a aussi du fromage. Ah oui, bien sûr, c'est le fromage à tous les étages, comme je dis souvent. Le lait c'est le fil conducteur, le lait, voilà, le fromage. Le fluide conducteur devrait-on dire. Exact. Il y a des glaces aussi l'été il me semble. Enfin, tout ce qui se fait à base de lait, il y a chez toi. Mais il y a des glaces toute l'année même. Voilà. Parce que finalement, on a même fait un magnifique dessert qui s'appelle la coupe du Bar Allé avec de la glace au lait frais, de la glace au caramel salé, enfin, bon voilà. Il faudra absolument, tu m'enverras la photo. Ou alors tout à l'heure on en mangera un, voilà. On va venir, on y est, donc on ne va pas se priver ça. Donc c'est quand même le premier fromage au bleu, ce n'est pas tous les jours. Non, je plaisante. Donc aujourd'hui, outre le lait, les glaces, le fromage, on a du rancio sec. Ben voilà. Alors pourquoi le rancio sec va-t-il bien avec le fromage en l'occurrence ? Ben voilà, le rancio, moi ce que je propose toujours en fait, c'est de goûter tout simplement. Et puis les accords, ils se font comme ça, avec cette découverte entre le fromage et le vin. Et donc nous, on a fait une petite présélection, une composition de cinq fromages qu'on propose. Qui s'accordent, mais et vin, avec les rancio. Les fromages plus ou moins forts avec les rancio plus ou moins forts, plus ou moins vieux. Voilà, tout à fait. Alors après, c'est selon chacun, parce que les palais sont différents quand même. Et on a fait un étalage de famille de fromage avec donc un fromage persillé, donc le bleu du rôdier, un minster, un olé cru, une boulette d'avene. C'est très étonnant, c'est une surprise, mais ça s'accorde très bien. Alors il y a de l'ail et du piment ? Alors boulette d'avene, non, en fait c'est un maroil. Un maroil, mon dieu. Donc ça vient de Picardie, comme ça au moment donné. C'est écrasé donc avec de l'estragon et c'est roulé dans le paprika. Donc c'est spécial, c'est vraiment très très épicé. Après on a un pecorino de sable, fromage de brebis cru, bien sûr, et un bris de mots. Voilà. Donc il faut tester. Alors là, on est sur un giletrouillé. Combien d'années, Sorancho ? Ah ben là, il va falloir qu'on demande à... On le fera viendre. Ouais, on va le faire venir, ouais, parce que... Mais voilà, on va le goûter en direct, parce que moi j'ai juste humé. Il sent bon, hein ? Ah oui, c'est régal. Alors les fromages sentent très bon, ils sentent fort, hein, mais c'est un vrai bonheur. On le sait peu, mais il m'est arrivé de traire des chèvres dans ma jeunesse. Ah bon ? Ah oui, parce que je passais des vacances chez un ami dont les parents faisaient du chèvre, donc j'aidais un peu. Donc, c'est une odeur très puissante de fromage qu'on a là, et au réveil ça fait plaisir et qui s'accorde très bien avec le rontillon. Voilà. Alors je pense que, en fait, chacun procède comme il veut, mais je pense que ce qui est intéressant c'est de goûter d'abord Laurentio, comme ça, et après c'est de prendre un morceau de fromage, de tapisser le palais, en fait, avec le fromage, et de refaire glisser Laurentio par-dessus, et c'est là qu'on crée l'accord, en fait. Alors toi, tu veux attaquer par quel fromage ? Ben, je pense, honnêtement, vaut mieux attaquer par le bris, qui est très fruité, mais du coup... C'est le plus doux, en fait. Oui, voilà, sur cette assiette-là, c'est le plus doux, alors... Soit avec le champagne, tiens, regarde, voilà. Merci. Donc, au passage, le couteau, c'est un solsona. Voilà, couteau catalan, lame carbone, pour ceux que ça intéresse, et c'est le mien, d'ailleurs. Il est très beau. Donc voilà, on tapisse bien le palais, là, avec ce petit fromage, et après... Ah, mais là, je sais pas ce que tu en penses, moi j'adore. Là, on sublime, en fait, l'ensemble. Ah oui, il y a une réaction entre le bris et le rancio, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Donc on va attaquer... Alors après, plus doux, il y a le pecorino, je suppose ? Le pecorino, ouais. Bon là, je ne l'ai pas forcément mis dans l'ordre, mais c'est vrai que le pecorino... Alors c'est autre chose, mais après... C'est de la brebis ? Ouais. Donc c'est ciselé en termes de lait ? La brebissarde, donc, lait cru, donc, là, c'est pareil. On est sur quelque chose de complètement différent. C'est plus sec, déjà. C'est plus sec, mais on a plein de petites saveurs, un peu lourées, sur la fin. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Mais après, de toute façon, là, on a un rancio, mais bon, il faudrait, en fait, pratiquement avoir le rancio de chacun pour voir les accords, parce que c'est très subtil. Non, parce que les rancios, ça dépend de l'année, ça dépend de quel type de raisin, etc. Donc on a vraiment tout. Il y a des rancios qui ont des accords de whisky, par exemple. D'autres, de feuilles mortes et de fruits secs, etc. Voilà, donc c'est pareil, c'est vraiment... Je pense que la découverte, il faut la faire comme ça, sur une matinée, pratiquement, parce que c'est pas en 5 minutes. Donc c'est jusqu'à 14h, donc au 18 rue... Au 16 avenue Général-Guillaud. Au 16 avenue Général-Guillaud, voilà. Au Bar-A-Lay, à Perpignan. Pascal, merci, on se retrouvera tout à l'heure pour d'autres aventures. Avec plaisir. Et on reparlera des projets du Bar-A-Lay et des événements du Bar-A-Lay. Il y en a tout plein, les événements, dès lundi, on fait les after-walks au Bar-A-Lay, voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure.